As-salamu alaykoum amis téléspectateurs j'espère que vous allez bien quant à moi je remercie Allah, je souhaite tous les bienvenus sur ma scène youtube voilà aujourd'hui on va préparer sous l'eau balaq voilà voilà aujourd'hui on va préparer sous patte d'aracide au gombo et poissons Usha Allah c'est une place sénégalais c'est au sénégal qu'on a l'habitude de préparer cette sauce aracide voilà soyez tous les bienvenus sur ma scène merci beaucoup pour la personne qui a commandé ça parfois vous demandez voilà on va commencer la présentation soyez tous les bienvenus parfois on mange pas ce que les autres veulent qu'on cuisine raison pour laquelle ça tarde un peu voilà on a ici le soumbala on a ici les ciboulettes j'ai pris beaucoup que j'aime on a ici l'oignon cc l'oignon malien je pense que ça vient du malien on a ici guenjeu beurre le poisson fermenté et cc fermenté on a ici le poisson le poisson vous mettez le poisson que vous avez des préférences mettez les poissons qui n'ont pas beaucoup d'arête d'accord voilà on a ici tomates aubergines africains 40 facultatives on a tomates tomates concentrées voilà on a ici la pâte d'aracide 250 g citron pour l'accompagner on a ici deux piments on a ici gombo à peu près 10 gombo voilà la recette c'est ça le poisson et le gombo et la pâte d'aracide on va répondre à une demande d'accord voilà ici on a patates douces c'est facultatif pour les légumes c'est pas obligatoire si vous aimez vous en mettez voilà pour commencer on va mettre de l'eau pour cuire imprimir le poisson mettez le poisson de votre soin moi actuellement c'est ce que j'ai ici à la maison en fait comme ça dépendra de toi moi elle m'a encore plus loin C'est pas du tout mal. Ici on va mélanger la pâte d'aracide avec un peu d'eau. On va le retirer pour un peu le mettre en petit morceau. On va laisser ça dedans. On met la pâte d'aracide et ensuite on augmente de l'eau. Il n'y a pas du tout de sable là. J'ai déjà testé. Voilà on mélange bien. Après on augmente un peu d'eau et on laisse cuire. J'ai pas mis de l'huile. J'ai pas l'habitude de mettre de l'huile. C'est rarement que je mets. Mais j'ai pas mis de l'huile. J'ai pas l'habitude de mettre d'huile. C'est rarement que je mets. Mais d'huile si c'est la pâte d'aracide. Si c'est la sauce marée. Voilà on va laisser cuire ici. En attendant on a nettoyé ça. On va piler l'oignon qui nous vient du Mali là. avec l'eau n'était tout ou soumbala ou soumbara. On va piler ça. Ici comme vous le voyez ici c'est bon. Vous avez vu l'huile a refait sur face. Maintenant on va mettre de l'eau. Voilà. On va mettre de l'eau généreusement. Il faut pas mettre trop de la pâte d'aracide. Moi j'ai cuisine pour plusieurs personnes. Raison pour laquelle j'ai mis 250 grammes. D'accord. Mais si vous êtes deux. Si c'est une selle bonne. Si vous voulez un. Vous pouvez diminuer un peu la pâte d'aracide. Et mettre 200 grammes. Au lieu de 250 grammes. Voilà. On va mettre de l'eau généreusement. Un peu plus. Je vais faire de l'eau généreusement. Je vais prendre des pâtes. Je vais prendre des pâtes. Je vais prendre des pâtes. Je vais faire un peu de l'eau. Je vais prendre des pâtes. Je vais prendre des pâtes. J'y vais prendre des pâtes. Parce que, on met le gage. Voilà. Sans oublier ça. Si vous mangez à la maison. L'eau, ou tout. les fruits d'émer vous pouvez en augmenter moi personnellement ça là va me suffire le poisson si c'est fermenté là va nous suffire on va piler ça j'ai pris 3 l'ail avec un piment piquant bien parfumé ensuite on va mettre les ciboulettes on a déjà pilé le soumbala les graines de nere on a déjà pilé ça voilà les amis vous avez vu voilà on va vérifier à vérifier sinon ça risque ça risque on met la tomate fraise mettez généreusement aussi si vous en avez vous aimez bien ici on va le piler le piment et l'oignon blanc j'ai mis deux petits oignons deux petits oignons ne mettez pas trop aussi l'oignon voilà on va piler ça ensuite je vais venir à l'anamite pour voir puis le gombo aussi ici on va mettre un cube facultatif vous pouvez mettre deux à un ciboulet on met les auvergine africain les patates et carottes la patate douce et la carotte c'est facultatif si vous n'aimez pas les légumes vous pouvez remettre ça on met le piment voilà voilà notre marinade de notre ce qu'on avait pilé là oignons ciboulettes oignons qui nous on y ont cessé mais aussi soumbala et l'ail un peu de piment c'est ce qu'on a dedans voilà on va laisser réduire l'eau là en mettant du sel voilà je j'ai mis des petits morceaux le poisson on va le faire on va le faire dès le début puisque c'est pas bien cuit c'est juste il faut bien cuire ça on met le sel mettez le poisson de votre soin celle que j'ai ici on l'appelle je pense marlène j'ai l'habitude de le faire avec le tchèpe le riz au gras mais ça restait ici raison pour laquelle j'ai pris ça pour faire notre soulu pour ma fille au gombo on augmente un peu de sel ça manquait voilà je disais le poisson là a trois devoirs poisson moujouki da mouye mouwo kon warrata en plus non nandita emma fait touri c'est voilà on va retirer les aubergines et les carottes et la patate douce non nandita emma fait touri la différente et que celle ci harain nautique et assez d'enfants mais ça ressemble un peu à ça c'est un homme à nia mai tout feu ou allait y est voilà gage ya waip et d'où de faut mais ming gage beurre on yoni la film d'accord on dinofale et rao inor puisque sinon voilà vous avez vu les morceaux du poisson là c'est pas du tout consistant oui t'es qu'à l'eau c'est le vide là yoté koukadi m'a fait également cité qui est là d'accord voilà les amis on va laisser cuire le gombo on laisse cuire le gombo d'accord donc c'est pas qu'il y en a quand même, c'est super bon, pour ceux qui aiment le gombo là, la pâte d'aracide, c'est pas du tout mal. je l'ai accompagné avec riz blanc, mais vous pouvez l'accompagner avec foufou ou l'auto, en mettant les herbes, ici à côté une petite bonus, je prépare sauce piment, d'accord, si vous voulez la recette, je vais le poster après, voilà, ça c'est sauce piment, piment ça s'accompagne très bien avec la sauce pâte d'aracide là, voilà ici, on va laisser mijoter, les gombo sont cuites, vous avez vu, l'huile a commencé à sortir, la pâte d'aracide, on va mettre une sauce de vinaigre à la fin, voilà les amis, ce qui me fait de la vidéo du jour, j'espère que ça va vous plaire et que ça va vous aider, sur ce, je vous dis à très vite, surtout, prenez soin de vous, bye, merci, Aïssa Touba, c'est celle qui a demandé de réaliser, C'est tout,